Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur De Sutter, sexologue et auteur de la sexualité des gens heureux. Il vous donne maintenant tous ses bons conseils en matière de sexualité. En effet, le docteur vous explique maintenant comment contrôler son éjaculation. Regardez bien. Peut-on contrôler l'éjaculation ? La première chose que je pense à apprendre, c'est qu'on ne sait pas contrôler l'éjaculation. L'éjaculation, c'est un réflexe physiologique. C'est-à-dire que l'homme qui pense que quand il sent que l'éjaculation vient, il y a moyen de faire quelque chose, il se trompe. Et c'est une des causes d'ailleurs de l'éjaculation prématurée. Le secret pour ne pas éjaculer trop vite, en fait, c'est contrôler son excitation sexuelle. C'est-à-dire, c'est de s'arrêter, de respirer, de prendre une pause, quand on sent justement que l'excitation devient extrêmement intense. Et pas d'attendre que vient l'éjaculation, parce qu'à ce moment-là, il est beaucoup trop tard. Alors, il existe une série de techniques qu'on peut apprendre, parce qu'en fait, ce n'est pas une maladie, l'éjaculation prématurée. C'est simplement un mauvais apprentissage, de mauvaises habitudes qui sont prises. Et dans un livre qui est écrit par le docteur Solano, qui s'appelle La mécanique sexuelle des hommes, il y a moyen de trouver tous les trucs pour ne pas s'éjaculer trop vite. Et je vais vous en donner quelques-uns. Un des trucs, d'abord, c'est d'avoir une bonne fréquence d'éjaculation. Ne pas rester trop longtemps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans éjaculer. Le deuxième truc, c'est de prendre son temps dans les préliminaires pour habituer son corps à l'excitation sexuelle. Le truc suivant, c'est de choisir le bon moment de la pénétration. Ne pas pénétrer en étant trop excité, sinon ça va venir trop vite. Une fois que vous pénétrez, c'est de faire un arrêt, de prendre votre temps, de respirer calmement du ventre et de laisser redescendre une excitation trop intense. Enfin, l'erreur des hommes qui éjaculent trop vite, c'est de vouloir trop vite donner trop de plaisir à leur partenaire. Ils veulent arriver trop vite à l'orgasme avec leur partenaire. Ils doivent apprendre qu'une femme a besoin de temps pour arriver à l'orgasme. Et donc, au départ de la pénétration, il faut vraiment prendre son temps et aller très lentement. On pourrait dire faire l'amour un peu de manière zen, de manière tantrique, pour s'habituer à l'excitation sexuelle. Une fois qu'on est bien habitué, on peut se permettre à ce moment-là plus de fantaisie. On peut accélérer, on peut y aller plus fort et plus vite. Mais il faut pour cela être capable de s'habituer à rester un certain temps dans le vagin sans éjaculer.